Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à tracer le patron d'un pavé droit à partir de sa représentation en perspective cavalière et avec, bien sûr, les longueurs qui sont données. Donc, cette vidéo va être un petit peu longue. Vous pourrez accélérer. Je vais essayer, moi, de la faire la plus rapidement possible, mais tout en vous expliquant le mieux possible. On veut faire le patron de ce pavé droit-là. C'est-à-dire qu'on veut représenter sur le tableau, donc sur une feuille, le solide qui a été déplié pour pouvoir ensuite le découper et le replier pour construire le solide. C'est ça un patron. Eh bien, je vais regarder. J'ai 7 cm pour, en fait, la profondeur du pavé droit, qu'on peut appeler la longueur, puisque c'est la longueur la plus grande. On va avoir 3 cm, qu'on peut appeler la hauteur, et 4 cm pour la largeur. Alors, moi, je vais déplier mon pavé droit comme ceci. Je vais le prendre comme il est ici. Je vais le prendre comme ça, et je vais le déplier en longueur, comme ça. Donc, ce qui fait qu'ici, je vais tracer, en fait, je vais prendre du noir, je vais tracer, ici, 7 cm, qui vont correspondre, en fait, au côté F, I. Alors, le point F, je vais l'écrire ici, et là, j'écris le point I. Je vais écrire tout de suite 7 cm. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à tracer F, I. Je vais poursuivre ma construction, d'abord, avec la face F, I, N, O. La face F, I, N, O, qui est ici, la face de droite, c'est un rectangle qui a pour longueur les 7 cm, et pour largeur, le N, I, qui fait 3 cm. Je vais donc décaler ma règle, et utiliser l'équerre, parce que je dois tracer un rectangle. Et pour tracer un rectangle, on a besoin, ici, d'une équerre. Je vais donc placer mon équerre, de sorte à faire un angle droit, en I, comme ceci. Et je vais tracer, voilà, mon angle droit, ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, mon équerre ne me permet pas de mesurer les longueurs, c'est pour ça que je vais avoir besoin de la règle dans quelques instants. Vous, normalement, vos équerres vous permettent de tracer les bonnes longueurs directement. Alors, ici, hop, pareil, je trace la perpendiculaire. Comme j'ai tracé une perpendiculaire, je code les angles droits. C'est un exercice de géométrie. On va coder les angles droits et les longueurs égales. Et puis, on a vu, on va avoir un point N par là, qui est à 3 cm. Donc, je vais prendre ma règle et je vais mesurer 3 cm à partir de I. Donc, moi, évidemment, elle est à l'envers, histoire de faire simple. Donc, mes 3 cm sont ici et mes 3 cm sont ici aussi. Voilà, j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu. Voilà, c'est ça, là-dessus. Je vais donc continuer mon rectangle en traçant ici le dernier côté du rectangle. On a donc ici le point N et NI, je vous rappelle, c'est 3 cm. Et donc, on a ici le point O, qui est ici. Cette longueur-là est égale à celle-ci. Elle fait 7 cm, c'est un rectangle, je vous le rappelle. Et cette longueur-là est égale à celle-là. On a donc ici aussi les angles droits. Ça fait beaucoup de choses à traiter en même temps, mais il faut y aller pas à pas. On a fait le premier rectangle. On a tracé la face FONI, qui est ici. On va donc maintenant continuer. On va tracer la face du haut, ANOM. Alors, comment on fait ça ? C'est encore un rectangle, mais cette fois-ci, la longueur de la perpendiculaire qui est vers là, elle fera 4 cm. Donc, je vais reprendre mon équerre. Après le point N, j'ai le point A. Du coup, le point qui est ici, c'est le point A. Cette longueur-là, c'est 4 cm. Je vais la coder avec une vague. Ici, je suis 4 cm. Et encore une fois, là, j'ai 7 cm. Et donc, le point qui est ici, c'est le point M. On regarde. F, O, M. Le prochain point ici, ce sera U. Le prochain point ici, ce sera T. Et je continue. Mais attention, on va faire encore 3 cm. En haut et en bas. Alors, moi, au tableau, je manque un peu de précision. C'est normal. J'ai des angles droits. Je les avais oubliés, là. Vous voyez ? J'ai des angles droits de partout. Pas besoin d'en faire plus. Cette longueur-là, évidemment, c'est la même. Cette longueur-là. Alors, la longueur qui est ici, fait 3 cm. Ici, comme ici. On l'avait codé d'un seul trait. Donc, on met un seul trait. Et comme je vous l'avais dit, là, on a le point T. Et là, on a le point U. Et on va tracer le dernier rectangle. Le dernier rectangle qui est la face du bas. Où on a UF qui va faire 4 cm. Puisque AN et TI, c'est égal à UF et c'est égal à MO. Ça fait tout 4 cm. Et donc, je vais reprendre ma règle et mesurer 4 cm. Et donc, ici, on a encore 7 cm. Et ici, on va avoir TI. Donc, on va retrouver le point I qui était là au début. Et c'est normal. Là, on a le point F. Et c'est normal que le même point apparaisse deux fois. Puisque, en fait, quand on va plier, eh bien, ce côté-là, cette arrête-là du pavé droit va se coller à celle-ci. Et donc, les points vont se superposer. Ce sont les mêmes points. Alors, on n'a pas terminé notre travail. Puisque, effectivement, il va nous manquer la face de devant et la face du fond. Alors, pour la face du fond, je vais devoir juste baisser le pavé droit. Mais je le ferai tout à l'heure. On va d'abord faire la face de devant. La face de devant, on va choisir. Je vais choisir MO, FU. Donc, je vais choisir le côté MO qui est pour moi ici MO. Eh bien, donc, je vais tracer un rectangle ici de côté 4 cm et ici de largeur de longueur. Donc, 4 cm et de largeur 3 cm qui va correspondre à, en fait, OF ou MU. Voilà. Donc, là, on a encore 4 cm. Et là, en fait, ce côté-là, quand on va plier, lui va remonter. Lui va venir comme ceci sur le côté. Donc, ces deux côtés-là sont identiques. Et donc, ici, on a le point U puisqu'ils vont coïncider. Et là, on va avoir le point F puisqu'ils vont aussi coïncider. Et je vais faire, du coup, la face du fond. Alors, pour faire la face du fond, c'est ce que je vous ai expliqué. Je vais devoir déplacer mon pavé droit, voilà, comme ceci. Je vais enlever le titre. Je vais le mettre là. Alors, je peux faire le même rectangle de l'autre côté. C'est ce qu'on fait de façon classique et c'est ce que je vais vous montrer. Ou on aurait pu faire notre rectangle ici ou là ou là, peu importe, puisque en pliant, en fait, on y arrivera toujours. Donc, je vais faire de façon classique, moi, le dernier rectangle. Voilà. Alors, encore une fois, j'ai oublié les angles droits ici. Alors, un seul marquage d'angle droit par angle droit. Je ne vais pas en refaire là alors qu'il est déjà ici. Donc là, c'est pareil. Un angle droit là et un angle droit là. Ici, ça fait 4 cm. Là, ça fera 3 cm. Quand on va replier, le point I va se retrouver là. Donc, on a une troisième fois le point I. Je vous signale qu'il est présent ici, là et là. Et enfin, lui, c'est le point T, puisque quand je vais plier, ils vont se superposer. Et bien, voilà comment on trace le patron d'un pavé droit. On prend un peu de temps. C'est juste une construction de rectangles les uns après les autres. Merci. Merci.